Alors je profite d'avoir un petit peu de temps en attendant que les vaches mangent leur foin pour vous faire une vidéo sur notre poulailler et vous présenter un petit peu en quoi il consiste, de quoi il est constitué, comment on gère tout ça, le petit matériel présent également. Bien sûr vous ne pourrez pas forcément avoir le même poulailler chez vous puisque vous n'aurez pas un bâtiment comme ça comme on en a un ici donc c'était une très grande étable qui était complètement vide lorsque nous sommes arrivés en 2016. Les anciens proprio avaient tout enlevé en fait puisqu'ils ont arrêté d'exploiter leur petite ferme laitière en fin des années 90 donc il faut imaginer une pièce complètement vide donc le poulailler n'existait pas il n'y avait rien ils en avaient fait un petit peu une salle des fêtes pour pour leur famille pour les banquets etc. Les anciens proprio avaient des cabanes en fait dehors puisque lorsqu'ils avaient leurs vaches l'intégralité du bâtiment était dédiée aux vaches donc eux avaient des poulaillers dehors c'était oui des structures poteaux poutres avec des tôles dessus quand nous nous sommes arrivés tout ça c'était pourri en fait toutes les tôles étaient rangées au niveau du sol enfin bref c'était complètement pourri c'était pas vraiment utilisable à l'origine j'avais quand même commencé à recreuser en fait tout le tour des poulaillers qui étaient dehors pour refaire des parois qui soient enterrés pour éviter les renards etc et en fait à un moment donné je me suis dit non mais en fait on a une super grande pièce ici et nous comme on ne fait pas un élevage professionnel des vaches on n'a pas du tout besoin d'une telle surface uniquement pour les vaches donc ben je me suis dit on va mettre le poulailler ici on bénéficie d'une dalle donc là par rapport aux renards et tous les animaux qui viendraient du sol même les rats tout ça c'est voilà c'est terminé il ya il n'y aura rien qui va passer en plus on bénéficie déjà d'une toiture nous on a rajouté là je vais vous expliquer ça un plafond pareil pour éviter les nuisibles et en fait ce poulailler tel que vous le voyez il a coûté les vis et le grillage et le petit matériel mais le poulailler en lui même si vous regardez bien ici c'est ces structures là qu'ils le tiennent vous en avez trois en fait ce sont des montants d'échelle c'est pour ça qu'on a des trous donc de très vieilles échelles qui étaient dans la grange et dont chaque barreau était complètement vermoulu bon ça les échelles en bois ça a fait son temps aujourd'hui on a quand même fait beaucoup mieux alors c'était très stable les échelles en bois mais il fallait au moins au moins deux voire trois bonhommes pour les pour les bouger un des échelles de salal faisait plus de 10 mètres c'était vraiment une plaie à déplacer aujourd'hui avec l'aluminium on a quand même une belle époque pour les échelles donc elle a été elles ont été complètement recoupé on en a fait la structure pareil tout ce qui est planche ça cette porte elle vient justement des anciens poulaillers qui étaient à l'extérieur donc j'ai récupéré la porte voilà bref tout ce qui est bois en fait est complètement récupéré et on avait acheté donc le grillage ça c'est donc c'est des rouleaux de grillage et on a fait aussi le la clé du séchoir à châtaigne avec ce même grillage donc ça c'est pour la structure concernant les plafonds en fait en quand on a démonté les lambris dans la maison pour refaire les plafonds mais en fait on a réutilisé les lambris ici donc ça ça permet d'avoir quelque chose qui est étanche aux renards à tout quoi ça fait un plafond bien bien fermé là on a aussi de la planche de récup on a des vieux panneaux de meubles là qui ont été récupérés voilà tout ce qui traînait en fait a permis de faire ce poulailler donc le poulailler en soi il n'a pas coûté grand chose mais voilà ce qui est vraiment intéressant c'est la dalle dès qu'on peut avoir une dalle dans un poulailler c'est vraiment intéressant d'en faire une ou comme ici de réaménager un vieux bâtiment un coin de bâtiment en poulailler l'avantage en plus de ces espèces de parois très ajourées c'est qu'en fait quand on rentre ici dans le bâtiment et dans le poulailler en fait on n'a aucune odeur de poulailler c'est très sain en fait c'est très aéré très sain malgré tout lorsque j'éteins la lumière vous voyez les poules sont quand même dans un environnement relativement sombre là si je ferme la porte par exemple on voit que les pondoirs sont dans un endroit relativement sombre et ça c'est important pour pour elle pour pour aller pondre en fait il faut un endroit qui ne soit pas juste derrière une fenêtre c'est pas l'idéal elles diront quand même pondre mais c'est pas voilà l'avantage ici c'était que dans ce coin de bâtiment en plus en faisant ce plafond bas on assombrissait un petit peu l'endroit mais sans le confiner sans avoir un de l'air qui ne circule pas là on a vraiment une circulation d'air intégrale on n'a vraiment aucune odeur de poulailler quand on rentre dans cet endroit en fait ce que ça sent c'est principalement ça ça sent la vache point le bon fumier je précise que ça sent pas le lisier ça sent l'étable ça sent l'étable avec des odeurs de foin des odeurs de paille des odeurs de fumier mais ça sent pas mauvais ça sent fort mais ça ne sent pas mauvais n'est ce pas ma belle que tu sens pas mauvais donc c'est l'avantage déjà d'avoir ce type de structure quand on le peut alors les poules elle elle rentre par la petite trappe alors ça je vous le présenterai tout à l'heure elles ont accès à deux parcours vous présenterez les parcours dans une autre vidéo et puis finalement la notre manière de procéder mais voilà on ira quand même voir de l'autre côté de la trappe comment ça se présente l'avantage d'avoir une trappe qui est vraiment petite comme celle là c'est qu'on a peu on n'a pas en fait on n'a pas d'oiseaux qui rentrent par la trappe alors là je vous montre en fait pourquoi les oiseaux sauvages donc moineaux tourterelles pigeons etc ne rentrent pas dans le poulailler parce que ben déjà la trappe elle est quand même étroite et ça fait un petit peu comme un terrier en fait c'est voilà vous voyez ici là bas le niveau du sol ici ça monte tout de suite ça fait comme un toboggan et en fait les oiseaux plus le grillage là qui les empêche un peu de battre des ailes etc les oiseaux ils vont pas rentrer dans un trou comme ça parce que ça fait un peu terrier en fait si on regarde bien là si je reprends de la hauteur ça fait comme un terrier et en fait ils sont quand même assez rares les oiseaux sauvages qui rentrent dans les terriers et donc voilà c'est ce qui fait que dans notre situation particulière qui est voilà cette topographie un petit peu du terrain et bien ça fait que ben on n'a pas d'oiseaux qui rentrent et on n'a que les poules qui rentrent parce que ben elle elles y sont habituées c'est très agréable d'avoir un poulailler où on a zéro oiseaux sauvages qui viennent se servir dans la mangeoire ou dans la brevoire pour toutes les raisons du monde que je vous ai déjà expliqué c'est de l'ordre du sanitaire c'est de l'ordre de ne pas multiplier les moineaux à l'infini autour de chez soi chacun fait comme il a envie mais le moineau il doit rester un animal qui se nourrit à nos dépens voilà et par exemple je vous disais qu'on n'avait pas beaucoup de céréales chez nous puisque nos vaches ne sont pas nourries aux céréales mais il ne faut pas oublier que dans la paille qu'on achète ici il reste toujours un petit peu de grains de blé ou de triticale et en fait les moineaux à chaque fois que je rentre dans cette pièce ils en sortent en fait puisque ils passent leur journée là à regarder en fait dans dans la paille ce qu'ils peuvent trouver voilà le moineau il doit se nourrir à nos dépens sur nos déchets voilà il ne doit pas se servir dans les gamelles chacun fait comme il en vit encore une fois mais n'oubliez pas que pour nourrir ses moineaux il a fallu une agriculture qui aujourd'hui pour faire du blé c'est pas forcément la plus performante au niveau environnemental en termes de machines de produits etc d'impact sur l'environnement donc en fait on a détruit de la nature sauvage pour produire du blé pour le donner aux moineaux donc je sais pas si c'est très intéressant en fait de nous et d'affaiblir la nature sauvage pour nourrir le moineau qui n'a rien de sauvage en fait encore une fois les moineaux vous en avez dans les hauls de gare vous en avez dans les grands magasins là dans les grands hôles quand vous avez des sacs de grains au rayon animalerie qui est cassé vous avez les moineaux qui arrivent ce sont des animaux qui encore une fois s'appelle le moineau domestique ça n'a rien de sauvage donc vous vous faites comme vous voulez si vous voulez les nourrir mais n'oubliez pas que à chaque fois que vous nourrissez des moineaux avec du blé sciemment il a fallu détruire la nature d'un côté pour produire ce blé en fait et la faune sauvage en fait elle a impacté deux fois elle a impacté une première fois parce que cette agriculture fait quand même un peu de mal et elle a impacté une deuxième fois parce que le moineau comme je vous dis il est territorial et il a tendance à remplacer les autres passereaux voilà qu'on le veuille ou non encore une fois je vous renvoie à la hulotte dans la hulotte vous apprenez que les européens ont eu l'intelligence d'importer des moineaux en amérique et au fur et à mesure que le moineau a progressé on a vu aussi des espèces endémiques régresser pas forcément disparaître mais régresser en termes de nombre donc ça c'était le petit point et puis j'aborderai plus le moineau chacun fait comme il a envie mais en tout cas voilà nous notre blé donc le blé à poule nous on l'achète le blé qu'on produit il est pour nous le blé des poules il est acheté et moi je ne tiens pas en fait à acheter du blé non plus pour nourrir des moineaux en fait qui d'un côté en plus m'emmerde alors revenons-en à nos poulaillers alors encore une fois cette vidéo le but c'est pas de vous dire c'est le meilleur poulailler du monde mais en tout cas dans notre condition sincèrement on touche un petit peu le le graal en termes de poulailler c'est à dire en termes de d'entretiens et de ce que ça produit et aussi la santé de nos poules eh bien en fait on voilà je pense que c'est quelque chose quand même qui est très très intéressant c'est pour ça que je le partage avec vous néanmoins vous dans vos situations vous n'avez pas forcément quand une fois un grand bâtiment vous aurez peut-être plutôt un petit poulailler en bois dans le jardin etc mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu le raisonnement qu'il faut avoir pour chaque chaque chose qui compose le poulailler et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo là je vais vous détailler le perchoir les pondoirs pourquoi on en est arrivé à utiliser ces modèles là les mangeoires l'abreuvoir etc même ce truc là alors concernant le portier automatique je ferai une vidéo dédiée en fait parce que c'est vraiment je pense aujourd'hui un point clé qui permet de gagner en santé pour les animaux et pour vous je ferai une vidéo où je démontrerai ça donc nous on a un portier automatique je vais vous montrer ça donc c'est une plaque en ferraille de récupération je sais pas trop ce que c'est des glissières la fête avec pareil du bois de récupération donc on avait fait un trou dans le mur il n'existait pas voilà on a mis ici une pente pour que l'eau aille dehors s'il pleut depuis le côté nord donc on a ici un système de câbles alors en fait c'est de la ficelle bleue donc ça se change tous les deux ans en gros en général elle pète tous les deux ans mais comme ça coûte rien on va rester sur ce modèle là on a des poulies ici voilà donc on a un renvoi et en fait bon ici on a ça c'est un isolateur de clôture qui sert à guider le fil voilà voilà il est sorti hop je vais le remettre dedans voilà donc ici alors faudra pas faire attention à tout ce qui est poussière étoile d'araignée je vais vous expliquer ça alors déjà ici c'est peine perdue de combattre la poussière puisqu'on brase des gros volumes de paille que ce soit là chez le veau chez les vaches on a des volumes de foin aussi on a les poules qui grattent dans leur litière tous ces animaux ils rentrent dans le bâtiment avec des fois lorsqu'il pleut avec les pattes avec plein de terre donc cette terre elle reste dans le bâtiment après elle sèche et après elle se transforme en poussière etc donc combattre la poussière dans un environnement comme ici c'est peine perdue donc quand je parle de nettoyer un poulailler c'est l'assainir au niveau de l'humidité au niveau des potentiels mouches au niveau des bactéries qui pourraient se développer dans les coins etc c'est pas faire propre comme à la maison donc voilà pourquoi on a ici une belle toile d'araignée qui est très utile d'ailleurs donc ça passe dans un trou là ce câble et dans la pièce à côté ça sort par le trou on a encore un renvoi avec une poulie pareil ici hop ça redescend voilà et ça remonte alors ça remonte parce que ce modèle là de portier automatique ne marche que dans un sens en fait il faut forcément que le câble arrive par en bas en plus on a mis ici un système pour diviser par deux la force en fait parce que avec tous ces systèmes de poulies jusqu'au bout ça commence à faire lourd pour la machine donc on a divisé ça par deux avec ça là voilà donc en fait vu de loin on voit que le fil il arrive d'en haut et pour arriver à ce boîtier là il faut forcément le renvoyer en bas pour qu'il remonte quoi et en plus on est obligé d'avoir une certaine course ici en fait on a la course de la porte quoi voilà ça c'est l'électrificateur de clôture ici en fait c'est un peu le panneau de contrôle de la ferme quoi je vous présenterai ça dans une autre vidéo et ça aussi je vous ferai une vidéo dédiée mais en tout cas vous voyez que on a un portier automatique qui fonctionne à l'horloge en fait il ne fonctionne pas à la luminosité parce qu'il est situé en intérieur donc on a un système d'horloge et donc c'est très précis ça marche très très bien et je vous ferai une vidéo je vais pas en dire plus de toute façon là dessus bien sûr il ne faut pas se reposer dessus il faut quand même venir toujours vérifier derrière le soir tout est bien fermé parce que sinon vous pouvez perdre ici là en ce moment on a 20 poules si le portier se ferme pas le lendemain matin on a 20 poules mortes alors encore une fois c'est pas une logique de personnes paresseuses c'est une logique de feignants en fait il faut faire cette distinction je pense entre les paresseux et les feignants le paresseux c'est vraiment celui qui n'a rien envie de foutre et le feignant c'est celui qui veut faire mais sans se faire chier c'est deux choses différentes paresseux pour moi c'est vraiment le type qui se lève à midi et qui viendra pas en fait ouvrir au pool ou vérifier que le truc est fermé le soir alors que le feignant c'est celui qui encore une fois qui fait qui fait beaucoup dans une journée mais qui le fait de manière intelligente sans se faire chier quoi et disposer d'un système comme ça automatique ben voilà ça en fait partie et donc on profite de l'époque à l'époque à l'escalé mais en tout cas on a des entreprises qui nous font des portiers comme ça sérieux voilà on a trois bouts ou trois bouts de bois et un morceau de tôle et bien en fait le matin nos poules au mois de juin là quand le soleil se lève à 5 heures et bien en fait elles peuvent aller dehors à 5 heures et nous on peut encore prolonger quand même un petit peu notre sommeil jusqu'à 6 heures mais pas jusqu'à midi alors déjà je vais revenir sur les principes un peu généraux qui régissent le poulailler l'idée du poulailler c'est déjà que les poules le salissent le moins possible et que le peu qu'il y a à nettoyer soit nettoyé le plus facilement possible voilà ce sont des principes simples alors je fais encore une parenthèse je vous invite à toujours lorsque vous mettez en place un petit système donc ici c'était le poulailler vous faites ce qu'on appelle un cahier des charges donc ça c'est un truc encore une fois d'ingénieur mais tout le monde peut le faire et en fait ce cahier des charges c'est juste une liste vous prenez un papier à quatre vous faites une liste de quels critères en fait vous avez pour votre poulailler à quoi votre poulailler à quelle fonction votre poulailler doit répondre donc par exemple les fonctions ici c'était eh bien d'avoir une production d'oeufs donc pour avoir une production d'oeufs il faut des pondoirs notre fonction c'était qu'on voulait abreuver nos animaux à l'intérieur pour ne pas avoir d'abreuvoir extérieur pour ne pas nourrir les moineaux pareil pour le grain en plus on voulait que les abreuvoirs soient faciles d'entretien donc nous dans la pièce que je vous ai montré à côté on a un robinet quoi avec l'eau courante donc c'est très facile pour nous de nettoyer le petit matériel de le remplir pareil pour le grain le grain le fait de nourrir ici ben c'est très facile notre stock de grains là il est dans le gros conteneur qui est juste là et donc vous devez vraiment faire ce travail déjà de manière générale pour le poulailler donc à quoi doit répondre votre poulailler et bien les poules doivent pouvoir y dormir y boire et manger y pondre et nous c'est tout ce qu'on veut en fait par exemple pour le pondoir on veut pas qu'elles y passent leur journée pour chier partout sur des rebords qui serviraient à rien etc voilà et par exemple la poulailler en général ce qu'on veut aussi c'est qu'ils répondent à ces critères là mais qu'ils soient étanches au prédateur et donc ici pareil le fait d'avoir employé du grillage d'avoir une dalle au sol bénéficier en plus de deux murs en dur là et puis d'avoir une porte qui se ferme le soir tout seul et donc tout ça ça répond voilà à cette fonctionnalité qui est protection face au prédateur donc vous avez comme ça différentes fonctions à votre poulailler et ensuite vous allez encore faire un petit cahier des charges pour chacune des choses qui va être présente dans votre poulailler c'est à dire que mon premier cahier des charges a défini que je voulais que mes poules dorment dans le poulailler et donc ensuite vous allez faire un petit cahier des charges pour cette fonction là et par exemple dans cette fonction là on va commencer à s'intéresser à la physiologie de la poule à comment une poule fait pour dormir en général elle se perche donc il faut un perchoir ensuite d'accord donc combien j'ai de poules donc quelle va être la longueur du perchoir qu'elle va être la hauteur quel est le problème des perchoirs et bien en général c'est qu'on a des poules rouges qui vivent en fait et tous les soirs en fait ces poules rouges reviennent sur les poules d'accord donc comment je fais pour combattre les poules rouges et éviter qu'ils s'installent et éviter que j'ai des poules parasité et qui s'affaiblissent et qui tombent malades etc donc vous avez le système général qui est le poulailler ensuite vous dégagez de quoi il va être constitué ensuite chaque constituant doit encore être analysé un par un et on en arrive à un poulailler qui marche ici plutôt pas mal et encore une fois cette démarche cette pratique on n'est pas obligé d'être ingénieur pour la faire par exemple si vous n'avez pas de dalle béton et que vous n'avez pas la possibilité d'en faire ben voilà il faudra du coup trouver d'autres solutions passer par enterrer des cloisons mettre un grillage au sol bref ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un cahier des charges ça ne donne pas une solution unique à la fin ça va vraiment s'adapter en fait à votre chez vous à votre budget à votre façon de faire et il en ressortira en fait pour chacun de nous il en ressortira quelque chose de différent voilà on a à l'origine on aura peut-être tous le même cahier des charges mais en fait à la fin on aura tous un poulailler différent mais en tout cas chacun aura comblé ses attentes dans son endroit avec ses besoins etc c'est ça qu'il faut comprendre et c'est un petit peu là ce que je vais vous présenter je vais vous expliquer pour perchoir pondoir mangeoir et arbres voir un petit peu le cahier des charges qu'on avait et pourquoi nous sommes arrivés à telle ou telle solution je vous ai dit là avant de vous parler du cahier des charges que ce qu'on voulait c'était un poulailler qui se salissent peu et qui se nettoie facilement alors pour répondre à ça chez nous puisqu'on a déjà à la base une balle donc c'est très facile à balayer et on avait en plus des murs en dur etc et plein d'endroits où on pouvait venir se se piquer là en fait si vous regardez là autour de nous l'intégralité de ce que vous voyez que ce soit la mangeoire les pondoirs l'abreuvoir les perchoirs tout est suspendu il n'y a absolument rien qui repose au sol à part je vous montrerai ça de deux casseroles voilà voilà ces deux casseroles qui sont mises ici et ici voilà sinon il n'y a rien qui repose au sol et ça en fait pour nettoyer c'est comme chez vous en fait quand vous passez l'aspirateur à chaque fois que vous avez un meuble vous n'arrivez pas à passer l'aspirateur en dessous ben en fait la merde s'accumule et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des meubles avec des pieds assez haut afin de pouvoir aller passer l'aspirateur par exemple c'était un exemple et bien en fait c'est pareil ici si on veut nettoyer là pour passer un coup de balai eh bien c'est beaucoup plus pratique de passer un coup de balai sous des choses qui sont suspendues on n'a rien besoin de toucher on garde les deux mains sur le balai et on balaye alors nous ce qu'on fait là tous les jours quotidiennement en fait on prend le balai je ne l'ai pas encore fait là on balaye tout ce que les poules ont ramené ici en fait on le renvoie dans la litière alors à l'origine on avait mis une planche entre ici et ici pour avoir un côté litière et un côté béton mais le problème c'est que les poules a utilisé cette planche comme un perchoir certaines poules l'utiliser comme perchoir et du coup en fait elle chiait sur le béton et en fait c'était encore plus difficile à nettoyer là vraiment elles ont juste remis un petit peu de copeaux et c'est de cause de haricots elles ont juste gratté elles ont envoyé par là donc là c'est facile à rebasculer avec un balai mais à l'origine elle venait toujours chier là dans le coin en plus près de la brevoire c'était toujours humide donc on a enlevé cette planche là on préfère la solution là de passer un coup de balai tous les jours mais du coup vous voyez ce coup de balai ben voilà il est en 20 secondes moi j'ai balayé toute cette petite surface là que je veux conserver en béton que le soir quand je viens m'occuper des vaches hop je balaye je ramasse mes oeufs et je m'en vais et donc voilà le fait de suspendre les choses et bien c'est intéressant et ça évite aussi d'avoir voyez on n'a absolument aucune souris par exemple qui va pouvoir venir passer la nuit en fait en dessous là voilà parce que là la poule peut aller mettre sa tête en fait partout tous les endroits de ce poulailler en fait est accessible par la tête d'une poule et donc vous n'aurez pas de développement de souris je reviendrai après sur les pondoirs mais par exemple à un moment on avait mis des espèces de petites palettes au sol avec des pondoirs en carton et en fait sous ces palettes la saleté s'accumulait les brins de poing etc s'accumulait les poules ne pouvaient pas aller y mettre à la tête et du coup ben en fait on avait une petite colonie de souris au sein même du poulailler quoi et donc depuis qu'on est passé à des perchoirs suspendus et que plus aucune souris peut se développer à l'intérieur même du poulailler et bien voilà ça évite un problème un animal qui consomme du grain après il ya des gens peut-être ils ont envie d'avoir des souris chez eux nous on veut pas elles seront toujours là parce qu'on fait de l'élevage encore une fois avec un environnement comme je vous en montre un avec de la paille etc il y aura toujours des souris mais encore une fois le but c'est comme pour les moineaux c'est pas de les favoriser c'est pas d'en faire un élevage c'est qu'ils c'est que ces animaux vivent en fait à nos dépens donc nous on ne voulait pas élever des souris au sein même du poulailler et donc c'est pourquoi nous sommes passés sur un modèle suspendu de pondoir voilà donc ça c'est la logique générale encore une fois du poulailler facilement nettoyable très aéré c'est relativement sain et on peut d'ailleurs parler là de la litière en fait justement dans cette optique de nettoyage et de ne pas trop salir vous voyez en fait on utilise beaucoup de paille ici un puisqu'on a des vaches donc on pourrait ici mettre de la paille c'est ce qui nous coûterait finalement le moins cher mais c'est vraiment 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 parce qu'il ya de plus efficace pour la volaille tout ce qui est paille moi je vous encourage dès que vous le pouvez à passer sur des choses qui sont beaucoup plus fines déjà qui absorbent beaucoup plus la crotte en fait les poules après elles viennent gratter là dedans et en fait elles mêmes elles font le travail de mélanger leurs excréments à cette litière qui reste très 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 sèche parce que l'avantage de la crotte de poules et notamment quand on les nourrit pas trop avec des pâtés ça c'est un truc aussi on pourra parler de l'alimentation des poules si vous nourrissez par exemple avec de l'aliment très humide forcément le caca de vos poules va être plus humide donc vous amenez plus d'humidité dans le poulailler etc c'est voilà c'est de la logique nous justement on a des crottes qui restent relativement sèches voilà vous avez un beau plan sur des crottes de poules et du coup avec cette litière qui est aussi sèche en fait ça fait une litière qui si je creuse là en fait c'est c'est très très sec tout ça c'est très 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 sec on n'a pas là au fond si je vais jusqu'au béton en fait on va faire ça il n'y a rien d'humide il n'y a pas un endroit qui serait humide tout est très 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 sec et ça c'est l'avantage de ce type de litière alors cette litière chez nous elle est composée en partie de copeaux qu'on utilise pour les chevaux qui donc c'est vendu pour la litière de cheval donc c'est du copeaux dépoussiérés et ça c'est très important parce que souvent vous allez vous dire ouais bah alors je vais aller récupérer du copeaux à la scierie du coin alors déjà il faut pas aller dans les magasins les magasins qui vendent du mdf parce que c'est sûr en fait c'est de la merde et de la colle ça ça va à la poubelle donc ne pas aller dans les magasins où on coupe du bois traité ou des panneaux de particules par contre c'est vrai que vous pouvez aller dans des scieries mais dans les scieries ils sont pas forcément équipés avec des dépoussiéreurs de sciure etc eux ils vont vous donner ce qui sort de leur machine en vrac et le problème c'est que dans un environnement comme ça si on mettait de la sciure non dépoussiérée en fait les poules elles grattent quand même parce que les poules ça gratte toute la journée et en fait le truc c'est qu'après vous avez un environnement alors déjà là c'est poussiéreux mais je peux vous assurer que si on utilisait des litières qui ne sont pas dépoussiérées ça serait une véritable catastrophe notre litière est composée en partie de cette sciure dépoussiérée pour chevaux il existe aussi dans certaines régions on peut trouver souvent dans le nord plutôt ce qu'on appelle de lana de lin donc ce sont des déchets de la culture du lin pareil c'est quelque chose qui est dépoussiéré qui est utilisé aussi pour les chevaux on peut utiliser ça nous en plus on y rajoute on voit ici les les glumes et les glumelles du blé là que je vous avais présenté après le vannage on en voit beaucoup là on a quelques cosses de haricots ici voilà donc tout ça c'est très sec en fait tout ce qui est très très sec et sans poussière on le met ici il ne faut pas forcément avoir peur d'investir dans ces sacs de sciure et ses sacs de copeaux parce que vous le verrez ça dure très 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 longtemps si vous venez encore de temps en temps remuer cette litière pour pour la sécher en fait pour pour diluer un peu les crottes de poules etc cette litière elle dure vraiment très 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 longtemps mais voilà vous gagnez vraiment en confort parce que la poussière en élevage c'est aussi un problème bon à la fois pour les poules enfin une poule ici elle ne vit pas plus de quatre ans donc elles vont pas avoir de cancer des poumons mais vous lorsque vous travaillez comme ça dans des environnements avec des animaux dans des bâtiments ça crée de la poussière forcément et encore une fois l'idée c'est d'en général moins possible parce que en fait derrière ça impacte votre santé il faut pas rigoler avec les poussières donc moi je vous invite à travailler avec des litières dépoussiérées c'est vraiment du plaisir plaisir à nettoyer et encore une fois ce genre de litière avec des petites particules qui viennent se lier en fait à la crotte de poule c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui et aujourd'hui on a beaucoup d'élevages pro en fait qui utilisent ça et puis derrière ça fait un bon produit quoi parce qu'en plus la sciure de les copeaux de bois dépoussiérés par exemple c'est très 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 carboné et la mer de poule très 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 azoté donc en fait ça fait un truc plutôt sympa à composter quoi ça revient un peu dans ce principe général de ce poulailler facilement nettoyable etc et la litière en fait vraiment fait partie intégrante de ce système pour le perchoir on a ce perchoir là donc c'était c'est du sapin quoi du pain ça vient de lorsqu'on a refait la toiture de la maison on avait des morceaux en trop quoi cette année j'en ai rajouté à droite là parce que cette année on a 20 poules en ce moment avec enfin deux coques et 18 poules en général on tournait plutôt à 10 12 poules donc ce perchoir là suffisait amplement pour 10 12 poules mais comme je vous ai dit cette année on a plus de poules et c'était un peu le problème elle venait se percher sur la planche qu'on avait là donc on a rajouté ça donc sur le même principe donc on va se pencher sur le premier qu'on a fait donc pareil les équerres là ça c'est des équerres de l'ancien lavabo de la maison qu'on a démonté donc on a deux points d'accroche c'est suffisant pour supporter 15 poules pas de problème donc pour la fixation c'est boulonné on a un boulon traversant qui va se prendre dans l'équerre ici et ici l'avantage de ce perchoir c'est que si vous regardez les poux rouges ils n'ont pas beaucoup d'endroits où aller on va revenir à la lumière les poux rouges ici et j'en trouve en fait je vais pas vous dire que j'ai zéro poux rouge mais en fait on a encore une fois c'est toujours cette histoire de de nombre d'individus et de pression c'est comme pour le moineau et les souris on a du poux rouge mais très peu et du coup nos poules ne souffrent pas de la présence de grosses colonies de poux rouge alors déjà je précise aussi que le fait d'avoir toute cette ventilation dans le poulailler est quand même un petit peu de lumière c'est pas un poulailler qui est complètement noir et ça déjà ça permet de lutter un petit peu contre le poux rouge parce que le poux rouge il aime vraiment bien la pénombre donc ça déjà c'est intéressant d'avoir quand même un poulailler lumineux mais pas trop les poux rouge aujourd'hui là où j'en retrouve il n'y a qu'un seul point où j'en retrouve c'est le point de contact ici entre le perchoir et l'équerre voilà ils vont aller se situer là où on nettoie donc le poulailler une fois par mois d'ailleurs là je voulais pas dit mais je vais le faire aujourd'hui du coup c'est vraiment le pire moment là pour le poulailler tenez compte de ça je vais nettoyer chacun des pondoirs on va gratter justement le perchoir cet après midi etc on va venir avec une une spatule et on va venir écraser d'ailleurs on va le faire tout de suite c'est ça l'avantage j'ai ma spatule alors les outils toujours qu'on utilise c'est la spatule le balai donc la spatule et le balai ils sont ici quoi un tout toujours et on vient aussi avec un chalumeau donc ça je le ferai cet après midi pour justement passer enfin ce que je fais là en fait derrière je passe encore un coup de chalumeau pour tuer les survivants donc en fait on va regarder ça ensemble donc je sais qu'ici il ya des poux rouges et donc là je vais écraser tout ça un peu n'importe comment bon bah en fait il y en a pas en fait et ben il y en a pas et ben ils sont pas revenus bon ben peut-être qu'il a fait trop froid en ce moment et qu'ils ont pas encore refait leur colonie normalement c'est humide bon bah en tout cas vous voyez là la preuve que j'ai pas de poux rouge en fait attendez peut-être ici là je crois que ça craque un peu peut-être et bien écoutez avec toute la bonne volonté que j'ai je n'arrive pas à trouver de poux rouge en fait je vois rien d'humide en général on voit parce que les poux rouges sont tous éclatés et du coup tout le sang qu'ils ont pompé dans la nuit s'étale sur la spatule et là en fait on n'a pas de poux rouge donc depuis le mois dernier ne sont pas revenus mais encore une fois je vais pas vous mentir la période un petit peu plus chaude c'est peut-être une raison de température ils n'ont pas réussi à refaire des colonies là en ce moment mais on peut en avoir et quand on en a c'est j'en sais rien moi une vingtaine de poux enfin le peu de poux qui arrivent à se coller là en fait mais qu'on tue tous les mois donc en fait c'est comme le principe que je vous expliquais pour le moineau ça refait des colonies quoi mais le tout c'est de les rabaisser un petit coup et là vous voyez ben a priori ça marche plutôt bien parce que par contre le poux rouge alors autant le moineau j'ai pas envie de l'éliminer complètement tout le poux rouge il n'a aucune utilité chez la poulain si on peut avoir un poulailler zéro poux rouge c'est le top du top c'est vraiment ce qu'il faut viser et là a priori on commence à s'en rapprocher je suis plutôt content et c'est le seul endroit en fait où les poux rouges vont s'installer voilà ici on a souvent un développement de moucherons les moucherons en fait ils utilisent l'humidité la défiante mais pareil c'est pas la période c'est de la petite mouchette pas dramatique c'est pas grave mais pareil je passe toujours un coup de spatule ici là derrière l'équerre et un coup de chalumeau pareil et en fait cet endroit là et cet endroit là d'ailleurs on le voit c'est brûlé s'est passé au chalumeau une fois par mois et c'est ce qui fait que ben vous avez vu il ya zéro poux rouge en ce moment il ya beaucoup de gens qui utilisent des branches à une mettre des branches d'arbre alors c'est pas une bonne idée je vais vous expliquer pourquoi parce que on pourrait se dire ah ben dans la nature les poules elles vont dans les bras elles vont dans les arbres elles se perdent sur des arbres elles n'ont pas besoin d'avoir du beau bois machin bidule alors c'est vrai mais dans la nature les poules en fait chaque nuit elles se perdent sur un autre arbre et c'est là que ça pêche toujours avec cette logique toujours la nature il faut reproduire la nature oui mais en fait les poules ici elles dorment 365 jours par dans cet endroit et dans la nature elles ne donnent pas 365 jours sur la même branche ce qui fait qu'en effet une branche d'arbre il n'y a pas de poux rouge en fait mais si vous utilisez une branche d'arbre brut vous allez couper une branche d'arbre et vous en faites un perchoir puis vous le mettez dans votre poulailler ben en fait avec toutes les imperfections qu'on a sur l'écorce de l'arbre en fait vous allez avoir énormément de types de parasites et notamment les poux rouges qui vont s'installer et en fait cette technique de branche d'arbre elle ne fonctionne que si vous jetez et vous remplacez votre perchoir toutes les semaines et en général on les gens se disent ouais ben je ferai ça et tout mais en fait les gens ne le font pas en général la branche d'arbre elle reste plus d'un an dans le poulailler et en fait c'est un nid à parasites incroyable et donc voilà donc c'est pas une bonne idée un perchoir en fait il faut qu'il y ait une surface plane c'est un rapport avec la manière dont est faite la patte des poules les poules elles sont très à l'aise sur des surfaces assez planes en fait dans un arbre si elles ont le choix elles iront sur la plus grosse branche parce que c'est là qu'elles auront le plus d'équilibre il faut des surfaces planes et ici vous voyez vous avez un petit chanfrein voilà et du coup la patte de la poule se referme là dessus et elles sont super bien pour la nuit les perchoirs ronds en fait c'est démontré c'est pas bon pour les poules voilà elle à mon avis elle va vouloir venir pondre donc je vais faire plus court sur internet vous trouvez ça les dimensions pareil l'espace que va prendre une poule ça va dépendre de la taille de votre poule si c'est des poules naines ou quoi ça va être je crois à peu près 30 cm linéaire par poule voilà pareil l'idée c'est d'avoir un décalage entre le perchoir et le mur parce que vos poules après bon si elles ont le cul toute la nuit contre le mur là en plus celui-là il est froid donc c'est pas très intelligent ça abîme les plumes pareil du coup les poules rouges ils pourraient venir j'en sais rien moi ils pourraient aller se mettre dans la petite fente là et puis directement passer de la fente à la poule parce que la poule elle a son plumage contre le mur etc etc il faut vraiment penser à toutes ces choses là et derrière ça vous fait voilà des poules en bonne santé parce que je rappelle l'idée c'est d'avoir des animaux en bonne santé pour avoir une bonne productivité c'est vraiment nous en fait notre levier quand on fait de la petite agriculture naturelle notre levier c'est pas les antibiotiques c'est pas les poudres de perlimpinpin c'est pas d'allumer la lumière pour qu'elle compte plus longtemps etc nous c'est vraiment de respecter un maximum les choses naturelles et d'exploiter en fait au maximum la nature mais encore une fois en la respectant là vous avez un type de perchoir vraiment qui est très bien alors la hauteur on l'a mis assez bas parce que bah voilà nous on a des poules qui sont souvent des poules de race assez lourdes et vous avez des fois des poules qui réchignent à sauter en fait si on l'avait mis à la hauteur là en fait on aurait plein de poules qui dormirait dans les coins là dans la litière donc ça c'est pas top une poule qui dort comme ça dans une litière toute l'année si en plus vous ne venez pas à aérer cette litière ben vous aurez plein de poules rouges en fait qui vont se développer dans les coins là bas une poule vraiment le mieux c'est l'inciter à se percher donc nous on a décidé de mettre nos perchoirs à cette hauteur là la hauteur du perchoir ce qui est très 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 important en fait la seule chose à respecter pour la hauteur d'un perchoir c'est que le perchoir soit la chose la plus haute dans votre poulailler la chose la plus haute sur laquelle une poule peut aller par exemple le perchoir il est plus haut que le pondoir c'est à dire là où la poule va aller vous avez la poule du coup qui n'ira pas dormir dans le pondoir la nuit si on avait mis les pondoirs à cette hauteur là par exemple donc plus haut que les perchoirs et bien en fait toutes les nuits on trouverait au moins deux ou trois poules qui chercheraient à dormir dans les pondoirs parce que la poule encore une fois c'est son instinct naturel par rapport à la prédation des animaux c'est de dormir le plus haut possible pour ben oui éviter les animaux à quatre pattes quoi et et du coup le fait d'avoir l'intégralité des poules qui dorment au même endroit donc zéro poule qui dorment là dedans sauf en période de couvaison on a toujours au printemps des poules qui dorment là dedans parce qu'elles couvent mais on n'a pas d'endroit en fait ailleurs pour les pour les poules toutes les poules toutes les nuits se retrouvent sur les perchoirs et du coup vous avez une concentration des des crottes quoi qui se fait sous les perchoirs voilà et là aujourd'hui quand je vais venir nettoyer tout à l'heure ce que je vais faire moi c'est que je vais prendre une fourche et je vais ramasser en fait toute cette merde là je sous les perchoirs pareil ici vous voyez tout s'est accumulé ici là et bien tout ça moi je vais venir le chercher cet après-midi à la fourche et ça c'est vraiment ce qui va être évacué du poulailler c'est la majorité des crottes mais je vais pas évacuer toute la litière le reste de la litière après ce que je vais faire c'est que je vais la brasser en fait je vais la réétaler la brasser voilà j'aurai éliminé le gros des déjections mais pas forcément tout on n'est pas obligé de tout enlever ah toi tu as envie d'aller pondre et hop voilà une poule qui va aller nous faire un oeuf tranquillement n'est ce pas ça c'est un petit poussin du de ce printemps en fait c'était un des petits poussins blancs qui était dans la vidéo où je vous présentais les petits poussins en cage sur l'herbe regardez il n'a pas de galopathe pas de poux au cul les poux broyeurs ou quoi ce sont vraiment des animaux en très très bonne santé en fait et encore une fois la santé d'un animal derrière ça fait une bonne productivité mais une productivité naturelle et avec des produits avec des produits de qualité pour vous derrière ça fait de la santé pour vous on va rester quand même assez loin de la poule on va attendre qu'elle pondent je vais parler de loin de ce qu'on voit là bas donc les abreuvoirs je vais pas y revenir je vous en avais parlé je vais conseiller beaucoup le plastique l'avantage qu'on a nous aussi ici c'est qu'on n'a pas de rayon d'ultra violet direct qui arrive dans le poulailler et en fait ça fait que nos abreuvoirs sont très 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 durable si en plus vous achetez comme celui ci un truc de bonne qualité de bonne facture ce sont des abreuvoirs qui sont très 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 durables ça ça a coûté 5 euros 90 à l'époque chez weldome alors malheureusement c'est qu'on là ils ont arrêté de les vendre je sais pas pourquoi parce que c'était vraiment super abreuvoirs très solide et on l'a depuis depuis fin 2016 quoi il peut encore nous faire au moins cinq ans facile quoi donc ça c'est rentabilisé un rentabilisé et re-rentabilisé mais voilà c'est vrai qu'un abreuvoir comme ça qui serait toute la journée en plein soleil bon je ne sais pas si il durerait cinq ans voilà à vous de voir à vous de faire après c'est toujours une question de de budget de ce qu'on veut de ce qu'on attend mais c'est vrai que je n'avais pas abordé cette question qui est la dégradation du plastique voilà encore une fois nous on est dans dans le meilleur endroit en fait pour le plastique donc un endroit sans ultraviolet et justement ça va permettre de passer à l'objet qui est juste derrière les pondoirs donc les pondoirs eux aussi sont en plastique donc même logique c'est du plastique de qualité et comme on n'a pas d'uvé encore une fois ils vont être très durables alors je vais vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés à ces pondoirs là donc il faut savoir que on a essayé tout type de pondoir donc en partant du truc locaux c'est à la cagette la cagette en bois garni de foin après on est passé à la cagette en plastique pour pouvoir la nettoyer plus facilement après on s'est dit tiens on peut mettre un carton tout autour là ça fait comme un cocon quoi à la poule c'est vrai qu'elles aimaient bien ça mais le carton encore une fois c'est comme pour la branche la branche d'arbre utilisé en guise de perchoir il faut le brûler toutes les semaines en fait si vous ne changez pas votre carton toutes les semaines c'est un nid à poux rouge en fait et c'est une vraie merde et en fait du coup ça fait beaucoup 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 d'entretiens puis carton il faut encore le trouver et donc voilà ça fait ça fait tout un tas de pertes de temps en fait donc certes c'est pas cher c'est même gratuit ce type de pondoir là improvisé à la va vite encore une fois on l'a fait on en a vu les limites pareil avec ces histoires de cagettes posées au sol etc en dessous vous avez les souris qui vont s'y mettre et puis d'autres choses quoi d'autres types de parasites éventuellement pour les poules difficulté de nettoyage du poulailler difficulté de nettoyage du pondoir etc et donc nous en sommes arrivés à ces pondoirs en plastique alors je précise tout de suite ça c'est le modèle du fabricant ghosn ghosn c'est aussi celui qui fabrique la mangeoire je trouve que leur matériel en tout cas voilà nous aujourd'hui on a les pondoirs et la mangeoire de chez eux c'est vraiment supérieur à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce puisque je regarde beaucoup un avant d'acheter je fais voilà ça rentre dans cette histoire de cahier des charges après le cahier des charges une fois qu'on l'a établi on a aussi la l'étude de marché et donc je fais l'étude de marché de tout ce que je peux acheter tout ce qu'on me propose en termes de pondoirs et de mangeoires et je fais le tour de ces choses là j'inspecte bien je regarde les prix je compare la fabrication etc et au final ben voilà on en est arrivé par exemple là à acheter deux choses du fabricant ghosn encore une fois ils sont suspendus donc facilité pour nettoyer en dessous derrière on a mis un panneau de particules pareil parce que c'est très lisse en fait il n'y a pas d'interstices pour les poux rouges les pondoirs se décrochent très 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 facilement alors on va sortir on va laisser la poule je vais vous montrer un pondoir à côté puisqu'en fait on en a un quatrième que justement j'ai nettoyé hier en fait on les nettoie un par un quand en fait ce soir je vais nettoyer celui-là demain l'autre et le dernier après-demain ce qui permet d'avoir toujours trois pondoirs pour 18 poules en même temps donc voilà le pondoir dont vous voyez la marque c'est ghosn moi je ne me donne pas de sous mais voilà quand des fabricants font des choses qui nous rendent la vie plus facile à prix quand même abordable moi je trouve qu'il faut en parler donc vous en trouvez deux sur internet des pondoirs celui ci et puis un autre modèle gris vous regardez le modèle gris ici au niveau des pattes de fixation il a des pattes rapportées comme ça on a l'impression que les ingénieurs qui ont pensé le moule pour le pondoir ils ont fait exprès de faire en sorte que ça casse en fait vous comprendrez très vite que le modèle gris en fait il aura très rapidement les pattes qui vont casser je rappelle que ces pondoirs on va les décrocher une fois par mois donc c'est relativement assez souvent pour du plastique comme ça et donc ces modèles là ils ont l'avantage d'avoir des trous au blond là directement dans le corps en plastique du pondoir alors ce modèle est vendu normalement avec une petite marche noire cette petite marche noire nous vous avez vu nos pondoirs ils sont relativement bas et donc les poules elles arrivent à rentrer directement on l'a vu ensemble la poule qui est rentrée directement elle rentre dans le pondoir elle n'a pas besoin de la marche on a supprimé la marche parce que la marche c'était un truc supplémentaire qui faisait que déjà ça se salissait donc fallait nettoyer la marche qui était toujours pleine de merde et en fait le point de contact entre le la marche en plastique et ici le le corps du pondoir et bien en fait un jour j'avais nettoyé les pondoirs et j'avais découvert quelques poux alors qu'une fois c'était trois ou quatre mais c'était un début de colonie quelques poux parce que voilà il y avait un point de contact en fait quand vous avez un point de contact entre deux choses c'est toujours le principe des interstices il faut combattre l'interstice dans les poulaillers pour les combattre les poux rouges et bien en fait par exemple là entre le stylo rouge et la partie verte et bien vous avez un petit interstice avec peu de lumière etc et les poux rouges ils vont se mettre là dedans et du coup on a retiré la marche et depuis en fait chaque mois hier par exemple j'ai nettoyé celui là l'intérieur de celui là et bien j'ai regardé on avait 00 poux rouge point donc bah voilà vous voyez c'est très lisse et donc une fois par mois et bien c'est très agréable à nettoyer quoi avec un coup de jet d'eau une brosse et puis vous le faites sécher puis vous le replacer alors le gros défaut de ces pondoirs je vais quand même le donner c'est qu'il ne faut pas garnir avec trop de foin c'est cette hauteur là en fait si un jour les ingénieurs de chez gaune tombe sur ma vidéo je les invite à réhausser ici cette hauteur d'au moins deux centimètres parce que si vous garnissez avec beaucoup trop de foin donc il faut imaginer vous mettez à 5 cm de foin pour faire un nid douillet à vos poules et bien en fait les oeufs ça c'est un faux oeuf par exemple les oeufs se retrouvent à cette hauteur là dans le foin et quand la poule sort du pondoir ça arrive comme l'entrée est très petite et qu'on a des poules de gros gabarit c'est encore une fois tout est lié si vous avez des poules naines vous n'aurez pas ce problème et si vous avez des poules de gros gabarit comme nous la poule en fait elle va avec ses pieds elle a un risque de faire rouler l'oeuf donc l'oeuf va rouler sur le foin et l'oeuf va tomber quoi et puis chez nous comme on a du béton par terre ben ça ne loupe pas l'oeuf il casse direct donc la solution c'est de mettre très peu de foin en fait on met vraiment à fond de foin histoire de dire histoire que la poule soit contente de toute façon c'est du plastique c'est pas quelque chose qui est froid donc c'est pas un problème vous avez vu ça ne les empêche pas de rentrer et d'aller pondre dedans donc on met un petit fond de foin ce qui permet de conserver ici et bien une une rambarde quoi on va dire une rambarde à oeufs qui empêche les oeufs de tomber si la poule l'embarque avec ses pieds voilà il faut il faut que l'oeuf soit toujours à cette hauteur là donc le fabricant s'il pouvait nourrir hausser ça deux centimètres pour qu'on puisse garnir avec un petit peu plus de foin ça serait sympa on va en arriver d'ailleurs aux faux oeufs vous voyez celui là il est très content ou peut-être un petit peu simple donc on a en fait un faux oeuf dans chaque pondoir pendant longtemps on n'avait pas de faux oeufs et en fait il arrivait que toutes nos poules aillent pondre dans le même pondoir voilà et le problème c'est quand vous avez dix poules et que vos dix poules cherchent à pondre dans le même pondoir ça pose des problèmes surtout quand l'entrée est comme ça quoi donc il ya elles font la queue quoi elles attendent et puis elles se battent et puis voilà ça fait encore des risques de dégâts sur les oeufs donc en fait on a mis quatre pondoirs et afin que tous les pondoirs soient utilisés on a rajouté des faux oeufs donc ça ce sont des oeufs en bois des oeufs de dinette en fait taille réelle voilà on les a marqué avec des petits visages pour que les reconnaître en permanence il ya un oeuf dans le pondoir pour inciter les poules à y aller et en fait ça marche très 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 bien c'est à dire qu'à partir du moment où la poule elle voit un oeuf dans un pondoir elle rentre dedans et en fait on est passé voilà de poules qui n'occupaient quasiment que un ou deux pondoirs aujourd'hui elles occupent les quatre pondoirs donc ça incite pas à la ponte au sens où ça va les faire pondre plus mais ça va les inciter à pondre à tel ou tel endroit quand vous avez un problème chez vous de poules qui ne pondent pas là où vous voulez eh bien je vous invite à essayer le système du faux oeuf ça a l'air quand même de bien fonctionner c'est pas pour rien que ça existe et que les anciens faisaient ça aussi pour les faux oeufs bon vous pouvez prendre un oeuf vous savez vous faites la technique de les vider avec un trou en haut un trou en bas là pour avoir que la coquille et puis après vous remplissez avec du plâtre ou voilà ça c'était la méthode ancienne mais avec un oeuf comme ça en bois c'est bon on les a pour la vie alors un pondoir comme ça il me semble que ça coûte une douzaine d'euros mais encore une fois si derrière vous avez un poulailler qui fonctionne bien avec de la poule qui vous fait beaucoup beaucoup d'oeufs au naturel en fait c'est un investissement très vite rentabilisé mais encore une fois nous ici on ne reviendra jamais en arrière le pondoir en plastique pareil c'est toujours dans cette même logique il ya des gens qui vont dire c'est pas naturel c'est pas naturel mais encore une fois faire pondre une poule tous les jours au même endroit toute l'année c'est pas naturel non plus en fait et le plastique ça fait partie de ces choses qui ont amélioré le tout ce qui est sanitaire chez les humains et bien moi je vous invite à utiliser le plastique aussi dans vos élevages quand c'est intéressant pas toujours mais lorsque c'est intéressant comme ici je voulais démontrer et ben voilà moi je vous invite à voir un truc qui est parfaitement lisse sans interstice facile à nettoyer très bien adopté par les poules alors je vais vous montrer rapidement la mangeoire bon je vais la prendre sinon avec on va laisser la poule qui couvre enfin qui pond plutôt allez on va aller analyser un petit peu la mangeoire à côté donc c'est pareil le fabricant c'est gaune j'ai fait encore une fois une petite étude de marché avant d'acheter ça donc nous on a cette mangeoire depuis seulement en fait ce début d'année en fait si vous avez la possibilité la meilleure manière pour nourrir vos poules c'est de leur donner alors bien entendu dans un cadre comme ici tout ce que je vais dire c'est valable que si vous avez des parcours à poules que vous leur fournissez aussi autre chose que du grain nous par exemple aujourd'hui elles vont encore avoir des pommes de terre cuites elles ont régulièrement des restes de cuisine de jardin en bonne quantité etc on est quand même dans une alimentation déjà de base plutôt volumineuse et équilibré mais si de la même manière vous avez des grands parcours etc avec les poules mangent beaucoup d'autres choses vous pouvez un petit peu rationner vos animaux au niveau du grain et on l'a fait pendant pas loin de quatre ans en fait ce que je faisais c'est que le matin lorsque j'arrivais pour m'occuper des vaches hop je donnais une certaine quantité de grains donc toujours en fonction du nombre de poules à l'intérieur je leur donnais donc sur la petite partie en béton là dans le poulailler j'ouvrais la porte je mettais du grain par terre sur le béton et les poules elles mangeaient ça en l'espace de dix minutes elle faisait disparaître l'intégralité de ce blé et ce que on faisait aussi c'est que le midi on allait leur mettre en fait dans les parcs on allait leur mettre un petit peu de grain le midi et vous voyez d'ailleurs c'est pour ça que dans ce parcours là donc on a deux parcours je vous ferai une vidéo sur notre gestion des parcours vous voyez ici qu'on a deux plaques de béton ça c'était des vieux clapiers cassés donc on a mis deux plaques de béton par terre pour pouvoir leur donner du grain en fait parce que si on balance du grain dans l'herbe elles vont en manger que la moitié le reste ça va pourrir sur place ça va germer etc donc l'idée c'est qu'elles aient accès à tout le grain donc on déposait du grain tous les midis à l'extérieur donc le matin c'était dans le poulailler et en journée c'était à l'extérieur et ça marche très très bien et je trouve que c'est très très sain et en plus du coup ça vous permet vraiment d'avoir zéro grain qui traîne si vous avez des problèmes de moineaux chez vous et que vous avez la possibilité de nourrir vos poules un petit coup le matin et un petit coup le midi c'est beaucoup 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 plus pertinent et de toute façon c'était la manière de faire en fait le fait de laisser comme ça du grain à disposition des bêtes toute la journée c'est un truc qui est apparu après après la seconde guerre mondiale quoi lorsqu'on a eu voilà les machines les produits etc qui ont fait exploser les rendements et qu'on peut aujourd'hui voilà laisser du grain à disposition des poules toute la journée éventuellement des rats des souris et des moineaux etc parce que c'est facile à produire mais rappelez vous à une époque nos ancêtres le blé c'était à la force des bras je vous ai montré je vous ai montré que c'était très dur donc en fait le grain n'était déjà pas vraiment destiné aux poules c'était fait pour le pain c'était uniquement le grain déclassé qui allait à la volaille c'était le menu grain etc et c'était distribué le matin on a tous cette image de la fermière qui a un peu de grain dans son tablier là le matin qui sort de chez elle et qui balance un peu de grain pour que les poules aient leur petite ration de la journée et après les poules c'était aussi une autre époque les poules avant elles pouvaient aller partout dans une ferme elles allaient gratter dans le tas de fumier elles allaient gratter absolument partout donc elles ne mourraient pas de faim c'est vrai qu'aujourd'hui voilà avec les routes les chiens etc les animaux il faut les enfermer et voilà et puis c'est comme ça de toute façon aujourd'hui donc forcément la ressource alimentaire elle est limitée pour eux et donc voilà le fait d'avoir du grain en abondance et d'avoir des animaux cloîtrés quoi ça a donné la pratique de laisser du grain dans des mangeoires mais en fait ça c'est pas quelque chose qui est très vieux dans l'histoire de l'humanité souvenez-vous en mais voilà c'est bien pratique ça fait que le midi aujourd'hui donc on depuis cette année la début d'année on est parti là sur une mangeoire et comme ça voilà on a ces deux actions là on ne les fait plus nous on le fait aussi parce que notre poulailler je voulais montrer il est complètement étanche il n'y a pas de moineaux en fait qui rentrent dans le poulailler on n'a pas de rats qui peuvent rentrer la nuit etc donc en fait nous on sait que le grain il est que pour les poules voilà donc je voulais préciser ça sachez que si vous avez la possibilité ben en fait la mangeoire c'est pas une obligation dans un poulailler donc c'est un truc qui est vendu en deux parties ça c'est un accessoire en fait supplémentaire ça c'est donc la mangeoire enfin c'est l'accessoire anti gaspille parce que vous savez les poules quand elles mangent du blé en fait avec leur bec ce qu'elles font c'est qu'elles virent le grain à droite à gauche avec un violent coup de bec comme si elles allaient gratter un peu dans des feuillages quoi c'est un petit peu comme ça là comme je suis en train de faire et du coup vous voyez ça fout du grain partout et le fait de mettre ce truc anti gaspille en fait c'est radical les poules elles passent leur tête là dedans mais leur mouvement là d'aller de droite à gauche mais il est limité quoi et en plus le grain il va forcément rester en fait là où il doit rester et du coup elle mange l'intégralité du grain on n'a pas de grain qui tombe par terre toujours un petit peu mais quasiment pas donc c'est l'accessoire vraiment que il faut acheter en fait un pour ce type de mangeoire si vous ne voulez pas avoir du grain par terre alors nous ça serait même pas tellement un problème parce que le grain qui tombe par terre il tombe sur une dalle et du coup les poules un petit peu soumises etc consommerait ce grain là mais voilà si en dessous vous avez de la litière comme je vous ai montré là de la sciure etc quand le grain tombe dans la sciure après vous avez quand même peu de chances que la poule le retrouve donc moi vraiment je vous invite à équiper la mangeoire de ce truc là et en fait en faisant donc cette étude de marché sur les mangeoires avant d'acheter celle ci je suis allé donc dans tous les magasins du coin les gammes verts les espaces émeraudes etc regardez ce qui se vendait j'ai regardé sur internet etc et en fait on vous vend des mangeoires ici ça finit en fait la tôle elle est crénelée comme ça et ça finit sur de la tôle qui en fait n'est pas fini quoi et c'est pas coupant mais presque coupant c'est à dire qu'on arrive là à une époque où les constructeurs font de telles économies sur l'épaisseur des tôles qui vous fournissent des produits qui sont coupants en fait et quand vous voulez manipuler vous sans gants en fait c'est même presque dangereux ça en devient aujourd'hui presque dangereux en plus bah du coup les barbillons des bestioles et tout ça traîne sur ces endroits coupants alors bon la peau des poules c'est quand même dur enfin je le sais puisque je les ouvre de temps en temps donc c'est pas ça qui va les abîmer mais voilà chez gaune par exemple ils ont pris soin ici de replier la tôle voyez et du coup c'est pas coupant voilà ni pour mes mains à moi ni pour la poule qui viendrait manger ici sans le truc en plastique et mal à les barbillons là il risque rien tout 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 est recourbé en fait voyez ici pareil c'est recourbé c'est vraiment une construction qui est propre comparé à tout ce qu'on peut voir dans les magasins vraiment et je vous invite à toujours faire ce travail d'étude de marché là franchement je pense l'avoir fait pour vous sur la mangeoire là la mangeoire gaune ça c'est la 10 kg elle existe en 5 kg elle existe après en plus lourd mais après c'est c'est plus lourd aussi pour vous à manipuler là 10 kg de grains déjà avec lance là lance elle fait un petit peu mal aux mains quand même quand il ya 10 kg c'est largement suffisant il vaut mieux avoir deux mangeoires de 10 kg que une de 20 kg je pense alors nous comme nous sommes à l'intérieur d'un poulailler et qu'on n'a pas d'animaux pas de moineau notamment on n'a pas besoin de mettre un chapeau puisqu'il ne pleut pas dans le poulailler et on n'a pas de moineau qui rentre donc on n'a pas besoin de mettre un chapeau dessus mais en accessoire vous pouvez avoir un chapeau si vous avez des problèmes de moineau ça fera toujours un endroit en moins où ils pourront aller manger quoi voilà bon je vais arrêter de faire de la pub parce qu'en plus ils m'ont pas payé pour mais vraiment du bon matériel avec de la tôle plus épaisse que chez les concurrents bien fini des accessoires bien pensé le prix n'est pas plus élevé que chez les concurrents c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que voilà il ya des gens qui travaillent bien et qui vous propose des choses à des prix correct en fait et les gens qui fabriquent de la merde et qui vaut le vent de trop cher quoi on va aller chercher l'oeuf voyez donc là on a un faux oeuf on verra pas malheureusement à cause de la luminosité on a un faux oeuf et la poule la première poule nous a fait un oeuf là-bas elle l'a mis dans le coin ce petit meuble là donc ça s'est récupéré d'un vieux meuble que les anciens proprio avaient laissé c'était une tête de lit en fait que voilà on a redécoupé on a mis ça avec deux équerres à la va vite alors en fait je vous ai dit ici on est dans un endroit très poussiéreux parce que voilà c'est un endroit d'élevage et en fait notre manière là pour ramasser les oeufs donc vous voyez en général je viens une fois le soir quand je m'occupe des vaches quand on fait la tétée du veau là le soir on ramasse les oeufs donc voilà il ya juste à s'accroupir un petit coup on les récupère dans les quatre plondoires et en fait ici on a un petit endroit qui est à l'abri de la poussière alors il y en a un de la poussière mais en fait j'ai jamais fait là et ça fait plus d'un an et demi qu'on m'a posé ce truc là et en fait on a que cette poussière là qui est rentrée dans le meuble donc c'est très 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 peu et donc à l'intérieur on a notre stock là de boîtes de récupération là d'oeufs et on a toujours une petite boîte là qui est celle qu'on remplit en ce moment donc je l'ai entamé hier j'ai démarré une nouvelle boîte là avec deux oeufs là je vais poser celui là là ce soir par exemple je vais encore ramasser certainement trois oeufs je vais remplir ma boîte d'oeufs et quand elle est remplie je la prends et je pars avec et je la ramène à la maison et voilà après on a encore des boîtes vides à remplir on ramènera des boîtes vides et c'est notre manière de procéder et du coup on a voilà cette petite boîte en fait qui est plutôt étanche à la poussière et ça nous permet de pas ramener à la maison justement des boîtes pleines de poussière et aussi des oeufs plein de poussière parce que si mon petit stock d'oeufs là je le fais là vous voyez la différence en un an et demi là ben voilà en fait j'ai jamais fait la poussière là en un an et demi là dessus c'est pas très sérieux d'ailleurs et là j'ai jamais fait la poussière non plus et ben vous voyez la différence quoi alors concernant la poussière là c'est vrai que ça commence à faire là moi ça me plaît pas ça cette année en fait on ne l'a pas fait ce qu'on fait en général dans un poulailler comme ça on l'a toujours fait sauf cette année et ben je regrette quand je vois ça ou quand je vois ça qui s'accumule en fait bon la petite poule blanche elle râle parce que on l'embête on va refermer tout ça pour lui permettre d'aller pondre donc je vous parlais de la poussière en fait ce qu'on fait c'est qu'on profite du mois de juin et notamment du jour le plus long là aux alentours du 21 juin ce qu'on fait en général c'est que un jour donc où on peut on attend un jour très long après 17 heures parce qu'après 17 heures les poules ne pondent plus voilà et puis c'est une époque où il fait jour quasiment jusqu'à 22 heures donc en fait on ferme la trappe donc on met toutes les poules dehors s'il y en a on ferme la trappe et en fait on peut passer deux heures de 17h à 19h par exemple on fait le vide intégral donc c'est vide sanitaire on enlève tout donc on va procéder à l'enlèvement de toute la litière on va balayer et on va même finir par aspirer en fait c'est vraiment le vide sanitaire complet on aspire etc etc on nettoie tout et on remet et on part on repart sans poussière en fait et là je vous dis cette année 2021 on l'a pas fait et ça se voit et donc l'année prochaine on va enlever deux fois plus de poussière mais on ne le fera plus de sauter cette étape là ça ne nous empêche pas encore une fois de nettoyer ce poulailler une fois par mois c'est vraiment très important le côté sanitaire dans un élevage voilà ça permet d'avoir des jolis petits animaux en très bonne santé jamais malade bon allez je crois que je vous en ai dit assez sur le les poules si vous avez des questions éventuellement vous pourrez éventuellement faire une vidéo complément s'il ya des questions précises des choses que vous n'avez pas compris ou bien vu dans le poulailler que vous voulez voir et puis et puis voilà et puis c'est tout et puis je vous dis à la prochaine